Hello tout le monde, je retourne cette vidéo, elle a été supprimée de YouTube, je suis très étonné. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est le dropshipping et les notions que j'ai de la liberté financière. Donc déjà je suis très très étonné qu'elle ait été supprimée par YouTube, je ne comprends pas. Si il y a un mec de chez YouTube qui revoit cette vidéo, je veux juste expliquer à mes abonnés ce qu'est le dropshipping. Donc le dropshipping les amis c'est une pratique commerciale qui est en place sur internet. Donc c'est très simple, tout ce qui est comme les applications Wish, les pubs Facebook que vous voyez où quelqu'un propose un produit directement en page de vente. Donc il promouvoit directement un produit sur Facebook ou sur des pubs YouTube ou autre. Donc il y a énormément d'offres dans lesquelles c'est du dropshipping. Donc qu'est-ce que le dropshipping ? C'est une vente réalisée majoritairement avec du budget publicitaire mais qui en somme part directement de chez le fournisseur des pays asiatiques. Et en fait simplement la personne encaisse l'argent, donc reçoit la vente, elle vous vend la chose et avec vos adresses de livraison etc. La transmet directement, donc c'est automatisé, bien sûr il y a des plugins pour ça. Donc au moment où il reçoit la vente, c'est transmis directement aux fournisseurs des pays asiatiques qui vous l'envoient directement. Donc en gros le vendeur n'interagit jamais avec le stock, avec le produit ou peu importe ce que c'est. En gros ça vous est livré directement. Donc j'en venais à ça parce que j'ai un de mes abonnés ou quelqu'un sur Instagram qui m'a demandé si la liberté financière, je l'avais obtenue avec le dropshipping. Donc c'est marrant puisque je trouve que la liberté financière c'est quelque chose qui ne colle pas forcément avec le dropshipping. Le dropshipping c'est quelque chose qui apporte de l'argent sur Internet bien sûr. Donc c'est une pratique courante et même c'est reconnu qu'on gagne de l'argent avec le dropshipping. Et la liberté financière c'est un stade vraiment où on est arrivé dans l'entrepreneuriat, où on a un revenu qui est assez énorme. Donc après ça dépend effectivement des gens, de leur train de vie etc. Mais c'est au-delà du train de vie, la liberté financière c'est surtout le fait de pouvoir vraiment faire des choix plus ouverts, plus diversifiés que quand on est simplement indépendant financièrement, quand on a son entreprise, quand on crée son propre revenu. La liberté financière c'est carrément de pouvoir investir dans l'immobilier, d'investir dans des crypto-monnaies, peu importe. Mais de vraiment avoir des choix, la liberté d'investir ou d'essayer des choses avec son argent sans que ça va entamer ou nous poser un problème, un quelconque stress puisqu'on a déjà un volume énorme. Donc par exemple je ne sais pas, je gagne 100 000 euros, je peux essayer tous les mois parce que je suis libre financièrement d'investir 10 000 sur ceci, 10 000 sur cela sans que ça me pose de problème. Donc pour moi la liberté financière c'est surtout le fait d'être libre dans ses choix financiers et dans son temps aussi puisque ça colle aussi au train de vie, quelqu'un qui est libre financièrement c'est quelqu'un qui aura énormément automatisé, qui ne sera pas restreint par la géolocalisation, la localisation dans laquelle il est, donc les villes ou autres, peu importe où il se trouve, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et c'est quelqu'un aussi qui va tout déléguer, donc qui est déjà à un niveau assez important dans la vie où il y aura un budget assez conséquent par rapport à ses chiffres d'affaires et qui pourra déléguer au max et faire ses investissements. Donc le dropshipping c'est quelque chose de court terme on va dire, on peut voir aussi dans le long terme puisqu'après on peut augmenter son budget etc. Donc vous retrouvez dans la description un petit challenge pour ceux qui s'intéressent au dropshipping, qui viennent sur ces vidéos exclusivement pour le dropshipping, un petit challenge pour créer votre boutique en 4 jours et avec tous les conseils d'un expert dans le dropshipping gratuitement. Donc vous retrouvez ça dans la description. Mais en gros le dropshipping ça va vous prendre tous les jours un peu de temps déjà pour entretenir la chose mais au lancement en somme il faudra juste créer la boutique, choisir vos produits avec les fournisseurs. Donc vous aurez les sites etc. pour choisir vos produits, les méthodes pour bien choisir les produits dans le dropshipping. Et tout ça, donc ça c'est un détail, la création ça prend un certain temps mais surtout derrière, même si vous allez déléguer le fait de, en gros quand vous allez vous mettre vos produits sur Facebook, vous allez mettre de la publicité, par exemple 5 euros par jour sur plusieurs produits mais il y en a qui vont ressortir donc avec une meilleure rentabilité que les autres. Donc il y en a qui vont vous apporter, par exemple vous mettez 10 euros, vous récupérez 30 euros de bénéfices. On appelle ça un ROI, donc un rapport, je ne sais pas trop exactement le terme, mais en gros ça vous rapporte 3 fois, par exemple si c'est un ROI de 3, ça rapportera 3 fois, donc 10 euros, 30 euros. Voilà, c'est la rentabilité de la publicité. Et tout ça, tous les jours, vous allez devoir les examiner pour après augmenter le budget sur les produits qui marchent bien pour atteindre une plus grande audience. Et déléguer ça, ça me paraît un peu compliqué, donc ça doit être faisable, il y a des gens qui sont experts là-dedans j'imagine, mais voilà, ça va vous demander pas mal de temps. Et je pense que la liberté financière, ce n'est pas quelque chose qui colle directement au dropshipping. Ça reste une très très bonne méthode pour faire de l'argent, en court terme, en long terme, un peu moins, puisqu'il y a beaucoup de variables. Le coût de la pub sur Facebook, des fois c'est complètement random, ça se peut que le ROI baisse ou augmente d'un coup, sans motif particulier, ou vous allez créer une publicité sur deux comptes, la même publicité, la même image, mais vous n'aurez pas forcément le même rendement, la même rentabilité. Donc c'est pas par rapport à la liberté, mais plus à l'indépendance financière, je trouve. Donc la prochaine fois, si on me demande si j'ai atteint mon indépendance financière avec le dropshipping ou ma liberté, je dirais plutôt l'indépendance, vu que ça peut apporter un revenu, mais ça demande quand même pas mal d'entretiens. Donc pour ceux qui veulent se lancer, c'est dans la description, il y aura même une formation un peu plus complète que j'indiquerai. La prochaine vidéo, ce sera sur l'affiliation. Donc je vous expliquerai un petit peu tout le business qui se fait autour des liens, de mettre en avant des produits. Donc par exemple, les formations que je vous propose, c'est des formations que j'ai moi-même consultées, moi-même investies. Et derrière, on peut effectuer des partenariats avec les personnes pour mettre en avant les produits. Et ça peut être fait avec tout. Donc sur eBay, sur Amazon, etc. Ça s'appelle de l'affiliation. Et ce sera donc le prochain sujet de la vidéo. Sachez en tout cas que les personnes qui suivent des programmes ou autres dans ma description, vous pouvez à tout moment me contacter si vous avez des questions via le lien de ma page Facebook. Je vous drop tout ça dans la description. Enfin voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo ne va pas être supprimée par YouTube. Enfin, je ne pense pas outrepasser le règlement YouTube. Il n'y a pas de nudité ou autre, ou arnaque, ou je ne sais quoi. Donc je vous remercie YouTube de me renvoyer un petit message pour expliquer la suppression de ma vidéo précédente. En tout cas, tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à laisser un petit j'aime si tu apprécies toujours ce format et ce genre de contenu. Et abonne-toi. J'essaierai de faire plus de contenu dans ce style-là et d'autres choses, des vlogs. Il y a ma copine qui arrive ce soir. Donc on va faire peut-être des vidéos ensemble dans les jours à venir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut !